... Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, politique avec le Parti Bloc républicain qui procède à l'organisation de ces jeunes militants pour les amener à jouer convenablement leur rôle au sein de ce regroupement politique. Plus loin, les bases juridiques ont été posées avec la naissance d'un creuset regroupant ces jeunes du Parti. C'est à la faveur d'une assemblée générale constitutive tenue ce week-end à Glasgow. Ymet, Hélène Amosou et Georges Vaudounan nous rendront compte de ces assises dans ce journal. Nous parlerons aussi éducation avec l'examen national du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation dont les épreuves ont été officiellement lancées hier samedi. Le cérémonial à élu domicile au Collège d'enseignement général numéro 1 d'Aplakoué, c'est dans le département du Koufaut. Plus de 2000 candidats sont inscrits à cet examen et composent dans 94 centres, nous dirons nos reporters Géofois Minksan et Florendo. Et puis en fin de journal, nous vous emmènerons à Naty Tengou pour notre page magazine. Le sujet, la soudure dans la partie septentrionale du Bénin. Il s'agit d'une insécurité alimentaire qui vient de façon cyclique et dans la période de fin août à début septembre. Elle est surtout due à l'épuisement des produits vivriers chez les paysans et une flambée de prix sur les marchés. Pour cette odyssée, nous guide en nom Alassana Runa et Abusabi et Grissou. Voilà pour le sommaire. Bien, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespérale de l'actualité politique. Pour commencer cette session d'information au niveau du parti Bloc républicain, les jeunes se retrouvent désormais au sein d'un cruiset. Il est nommé Organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Ce cruiset a été porté sur le fonds baptism ce week-end à la faveur d'une assemblée générale constitutive tenue à Glasoué. Une démarche qui vise surtout à amener les jeunes militants à jouer convenablement leur rôle au sein de ce regroupement politique et au nombre de termes oculaires des membres du bureau politique national. Les détails avec Imet El-Namoussou et Georges Vaudenot. L'événement a réuni des jeunes du Bloc républicain venus des soins dix-sept communes du pays et dicté base de l'élevation du parti et levier de son rayonnement dès sa création. La jeunesse du parti du cheval blanc s'organise en vue de relever les défis mais également accomplir au mieux la mission qui lui est assignée à Glasoué ce week-end. Cette tenue, l'Assemblée générale constitutive de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain au JBR. Rien ne vaut la relève. Et c'est parce que cette relève a compris l'opportunité et la nécessité de s'organiser qu'elle a pensé choisir une commune dirigée par un jeune. Je suis des vôtres. Et donc, vous êtes la bienvenue ici à Glasoué. Depuis deux ans, le bureau exécutif a bien voulu, après autorisation du bureau politique, mettre en place une commission qui a eu comme cahier de charge la réflexion sur la mise en place de l'organisation de la jeunesse du Bloc républicain. Nous avons été désignés pour le faire. Nous avons travaillé à 20 depuis deux ans. Nous avons proposé les règlements et statuts au bureau exécutif, ce qui a été approuvé. Le creuset est important selon les intervenants pour le fonctionnement du parti. L'OJBR est issu de l'application des tests régissant le regroupement politique, tenu autour du thème. Une jeunesse organisée pour de nouveaux défis, les assises ont connu la participation de plus de 120 congressistes venus des différentes communes. Ces derniers ont élu un bureau fédéral qui va disposer les jours à venir des commissions décentralisées. Avec l'OJBR, le parti du cheval cabré entend étoffer ses structures de base. Reconnu pionnier, ces jeunes ont beaucoup à faire pour la mobilisation à la base. Le bureau exécutif ne peut pas continuer à travailler sans s'assurer que ces organes sont au moins légitimement représentés. Vous qui êtes ici, vous êtes en mission. Parce que désormais, au niveau de la jeunesse, ils diront nous avons au moins un représentant au niveau de chaque commune autour de qui les choses vont se passer. Parce qu'il faut installer les structures au niveau départemental, au niveau communal. En tout cas, comme l'a dit tout à l'heure, j'ai l'honorable Moum Bida, votre président du comité d'organisation. C'est pour ça que vous êtes, je répète encore, des pionniers. Le parti bloc républicain attend pour nouveau mon vœu. Et qu'au cours des présences assises, vous pouvez y avoir de bonnes résolutions pour la bonne marge de votre organisation. Il y va de l'intérêt de nous tous, individuellement et collaborativement. Même transitoire. L'OJBF travaillera à l'accélération de la mise en place des structures légales du parti. Ce début de réorganisation réjouit les militants et prouve la volonté des leaders de faire du regroupement la formation politique la plus grande du Bénin. La jeunesse a saisi le rendez-vous de Glazoué pour féliciter le chef de l'État et lui réaffirmer son soutien. Voilà. Politique toujours et la vague de suscitation de la candidature de Patrice Talon pour l'élection présidentielle de 2021 qui atteint Godoumé. Nous sommes là, dans la commune d'Aboumé Kalavi, ici. L'alarme a été sonnée par un mouvement politique qui vient de voir le jour. Son nom, Réseau, bien est révélé. Un mouvement composé de jeunes leaders a décidé à accompagner le chef de l'État dans tout ce qu'il entend entreprendre. Voici un extrait de leur déclaration lui par le coordonnateur national du mouvement Ilanon, Doma Dake. Président Patrice Talon, à l'avènement courant 2016, que n'a-t-on pas attendu dit sur lui ? C'est un commerçant, c'est un entrepreneur, c'est un opérateur économique. Il n'est pas politique, il n'est pas social. En opérant ce choix, le Bénin reculera de 20 ans. Et oui, les aveugles ont vu, les sourds ont entendu. Nous sommes réunis pour lui demander humblement d'être candidat à la magistratie suprême de 2021. Ainsi, il se ferait porter au triomphe au terme de son second mandat. Le nœud même de notre intention ici, c'est de demander à tous les membres d'aller chercher, j'allais dire, la carte électeur pour élire le président de la République. Si nous sommes réunis ici et que nous n'avions pas de carte électeur le jour de vote, on ne pourra pas choisir notre président. Il faut que tout le monde se lève, aller chercher la carte électeur. Ceux qui n'ont pas la carte électeur, aller chercher la carte et voter votre président. Si nous prions tous ici, nous formons des mouvements, des mouvements, des lancements, un peu de tout. Si nous n'avons pas la carte électeur, les gens en face, ils vont partir, ils vont chercher la carte et nous aurons un résultat négatif. La liberté d'un prix sur l'or, les gens te prenaient, le feu de l'or, les enfants vivent et l'aide de vous. Oui, l'Aube Nouvelle a été pour donner toute une solennité à cette déclaration. Politique encore, et d'une déclaration à une autre, les conseillers honoraires de la commune de Djougou, toutes tendances confondues, appellent aussi Patrice Talon à être candidat à sa propre succession à l'élection présidentielle de 2021. Leur déclaration a été rendue publique en début de week-end dans la cité de Pétouni. En voici un extrait sur des propos recueillis par Abdousa Abidrisou et Abdouraouf Yahaya. Message du creuset des conseillers honoraires de la commune de Djougou au président Patrice Talon. Nombreux sont les Béninois qui, pendant près de 60 ans, se sont demandés à quand le tour de leur pays pour amorcer un réel décollage susceptible de conduire au bonheur et à l'épanissement. Ils sont encore un nombre écrasant à s'écrier, à la limite s'indigner. En ces termes, je cite, « Avant ceux qui savent dire, il nous faut ceux qui savent faire ». C'est alors qu'en 2016, un homme doté d'une vision inédite arriva au pouvoir et décide de révolutionner la nation béninoise. En effet, en moins de cinq ans, les résultats obtenus sont visibles et irréfutables dans presque tous les domaines. Alors, on peut citer, entre autres, la réforme du système sécuritaire, ayant conduit à la naissance de la police républicaine dans notre pays et dont l'avènement a contribué au renforcement de la sécurité dans tout le pays et à la disparition de la tracasserie routière. La réforme du système partisan, qui a permis de réduire la multiplicité et la création anarchique des partis politiques devenus des claves électoraux. La réforme dans le système éducatif, qui a permis de renouer avec les années scolaires paisibles et fructueuses pour le grand bonheur des parents d'élèves et des acteurs du système. De conjuguer au passé les grèves perlées, ça et là, dans le système. Et de redonner confiance à la fréquentation des établissements publics qui se vidaient au profit des établissements privés. Vu tous ces acquis, qui ne laisse personne indifférent, même si certaines réformeresses incomprises par certains Béninois méritent d'être soutenues et pérennisées en ce sens qu'ils ouvrent un boulevard au développement de notre cher pays, le Bénin. Au regard de tous ces résultats, nous, membres de CREZER, regroupons les conseils honoraires de la commune de Djougou, depuis l'avènement du renouveau démocratique à ce jour, les cadres et sympathisants accordons notre soutien sans faille au président Patrice Salon et l'invitons à se présenter candidat à sa propre succession aux élections présidentielles de 2021. Nous rassurons au président Patrice Salon qu'il peut compter sur notre capacité de mobilisation et des expériences acquises de ses membres au cours de nos nombreuses années pour sa réélection en 2021. Vive la réforme engagée par le gouvernement de la rupture. Oui, pour le second mandat de Patrice Salon. Vive le plaisir des conseils honoraires. Je vous dis merci. Voilà une déclaration signée, les anciens conseillers de la commune de Djougou. Éducation à présent avec l'examen national du niveau 2 du cirque 1 de l'adaptisation dont les épreuves ont été officiellement lancées hier samedi. Plus de 2000 candidats sont inscrits à cet examen et composent d'un 94 centre à la cérémonie de lancement officiel des épreuves. C'est déroulé au collège d'enseignement général numéro 1 d'Aplaruela. Nous sommes dans le département du Koufou. C'était en présence du ministre des enseignements en secondaire technique et de la formation professionnelle, le professeur Maouniokako. Voici le compte rendu de Geoffroy Metsan et Florendo. Une nouvelle ère de développement des langues nationales s'ouvre peu à peu au Bénin. Ici au CEG1 à Plaroué, dans le département du Koufou, comme dans 93 autres centres de composition, c'est une étape de cette nouvelle donne qui s'écrit. Il s'agit de l'édition 2020 de l'examen national du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation. Un examen dont le lancement officiel national est effectué par le ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle, qui a effectué tôt dans la matinée de ce samedi 29 août le déplacement sur Aplaroué. C'est un examen national du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation. 2577 candidats sont inscrits. Les femmes sont largement majoritaires, avec 1684 candidates. Le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a un certain engouement. Vous ne pouvez pas croire, mais des gens sont venus de très loin, très tôt, pour venir composer. Si ça prend comme ça, je crois que d'ici à là, la lutte contre l'analphabétisme sera une réussite au Bénin. Il faut souligner que l'alphabétisation concerne 61,2% de la population active du Bénin. Dans l'axe 5.5 du programme d'action du gouvernement, PAG, il est dit clairement que l'alphabétisation sera un facteur de développement économique. Ce qui se fait, c'est que nous tenons compte des artisans. Et ces artisans qui sont soit en formation ou en fonction déjà, nous leur donnons des cours d'alphabétisation pour qu'ils puissent appliquer cette alphabétisation à leur activité économique. Tout artisan qui sait lire, écrire et s'exprimer correctement dans sa langue, quelle que soit la langue, lorsqu'il applique la connaissance de cette langue-là à son activité économique, il maîtrise davantage cette activité-là. Ce qui fait que l'activité se développe davantage. Et à partir du moment où l'activité se développe, cela signifie que nous sommes en train de progresser dans le développement économique. Le préfet du Koufot, Christophe Mengbedji, présent à cette occasion aux côtés du ministre Mawiyon Kakpo, a souligné en langue locale à Dja l'importance de cet examen et surtout la nécessité pour les artisans de savoir lire et écrire dans leur langue maternelle. Oui, belle initiative. Éducation encore. Avec le complexe scolaire Bomberger de Godomain, distingué pour sa performance, réalisé à l'issue du certificat d'études de primaire dans sa session de juillet 2020, et tout comme cet établissement, bien d'autres lieux de savoirs et même des apprenants qui ont fait parler leur génie au cours de cet examen national ont été récompensés. C'est une initiative de l'ONG Étoiles d'Afrique qui vise surtout à faire la promotion de l'excellence dans la circonscription scolaire de Calavite. Le compte rendu est signé ici à Lé Moumouni et Éder Moumouni. Le complexe scolaire Le Bonberger est le premier d'une liste de 20 établissements primés ce vendredi 28 août par l'ONG Étoiles d'Afrique. Il s'agit des meilleures écoles primaires, privées ou publiques de l'arrondissement de Godomain, ayant réalisé les meilleures performances à l'examen national du certificat d'études primaires CEP 2020. C'est une grande joie pour nous d'avoir pour moi et tout le personnel du Bonberger de recevoir ce prix ce soir. Nous avons obtenu un résultat effrayant. Pour l'examen du CEP 2020, le complexe scolaire Le Bonberger a obtenu un résultat de 100% d'admis avec à la clé l'un des meilleurs du département de l'Atlantique. Celui-ci est également récompensé pour ses efforts. L'ONG Étoiles d'Afrique va honorer, j'ai réussi et un prix. Je me sens bien, j'ai un sentiment de joie à ma nuit. Comme le Bonberger, il y a également le complexe scolaire Baptiste Bénin qui est primé au nombre des meilleurs établissements retenus dans l'arrondissement. Je voudrais dire merci à Dieu et exprimer toute ma satisfaction pour tous ceux qui ont accompagné ce travail, les parents qui ont vraiment eu un bon système de suivi et l'école, le système, l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied la nuit comme le jour, je voudrais dire merci à tous les systèmes. Au nombre des 41 candidats que nous avons présentés, nous avons eu 39 admis au CEP, soit un pourcentage de 95%. Si l'initiative est à sa première édition, les écoles de la circonscription scolaire de Calavideux ne sont pas, quant à elles, à leur première distinction. Elles sont reputées pour leurs résultats prodigieux aux examens nationaux. En 2008, nous avions été premiers du Bénin et successivement, l'année qui a suivi, c'est-à-dire l'année 2009, nous avons réédité l'espoir. Donc notre place aujourd'hui n'étonne personne et ne doit même pas étonner. En dehors des 20 établissements primés, environ une cinquantaine d'apprenants ont été aussi récompensés. Ceux-ci, dans le but de permettre aux écoles de Godomé et leurs écoliers de poursuivre dans la même dynamique. Oui, récompensés surtout pour leur génie. Autre volet de l'actualité avec l'Association pour la promotion de l'économie familiale et sociale qui procède pour renouvellement de ses organes dirigeants. C'est à la faveur d'une assemblée générale ordinaire organisée hier samedi à Cotonou. Et l'occasion de ces retrouvailles a été saisie pour revoir les tests de l'association afin de la rendre plus dynamique. Précision, l'absence de spécialisation des enseignants d'économie familiale et sociale et de profil lors des différents concours de recrutement sont les motifs qui ont inspiré l'Association pour la promotion de l'économie familiale à organiser cette assemblée générale. Réunis au Collège d'enseignement général Saint-Héritat de Cotonou le samedi 29 août, les membres ont procédé à la relecture des textes. Occasion pour eux de travailler à rendre plus visible encore leur secteur comme le suggère à l'ouverture des assises le représentant du ministre des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle. Il vous revient donc mesdames et messieurs spécialistes de l'EFS de donner de la visibilité au métier auquel concourt l'enseignement de l'économie familiale et sociale car pour prendre confortablement place à bord de la nouvelle dynamique éducative fortement assez sur l'emploi vous devez vous rendre plus visible et convaincant. J'y crois personnellement et je prends l'engagement que mon cabinet fera suffisamment écho de toutes les initiatives que votre association prendra dans ce sens. Au cours des travaux, les participants ont identifié les goulots d'étranglement qui empêchent l'essor de l'éducation familiale et sociale. Aussi, ont-ils débattu de son impact sur le développement. Un nouveau bureau a été élu que préside désormais Gloria Connou et qui reçoit du soutien. Le Conseil national de l'éducation ne peut que soutenir l'idée de se regrouper pour réfléchir et poser les bases du développement de la filière. J'ose espérer que le bureau exécutif ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre diligente, rationnelle et dans l'intérêt des familles des résolutions qui seront issues de vos assises. La nouvelle équipe qui s'installe est prête à impulser des changements qualitatifs pour l'amélioration des conditions de vie. Ensemble avec les membres, elle entend lutter contre la pauvreté. Voilà une rencontre statutaire de cette association. Une page de magazine pour mettre un terme à cette édition. Le sujet, la soudure dans la partie septentrionale du Bénin. Il s'agit d'une insécurité alimentaire qui vient de façon cyclique et dans la période de fin août à début septembre. Elle est surtout due à l'épuisement des produits vivriers chez les paysans et une flambée des prix sur les marchés. En Atitengo, cette année, les populations vivent cette période de soudure avec assez de peine. C'est du moins le constat fait par nos collègues de l'antenne régionale Atakura Tonga. Regardez. Natitengo, tout comme la plupart des localités du septentrion, traverse en ce moment une période de soudure. Période de l'année précédant la première récolte et où les grains de la récolte précédente sont presque épuisés dans les greniers des paysans. La soudure est très souvent marquée à Natitengo par une grande pénurie de certains produits vivriers tels que le maïs, le sorgot, le haricot, le riz et autres conséquences leur préprend de l'ascenseur du fait de la spéculation qui s'installe au niveau des différents points de vente aux grands dames des consommateurs. Je crois que le maïs, ça devient de plus en plus cher. Par exemple, le mille, le sorgot, le haricot, le bonjour, bon en tout cas, les céréales sont devenues plus chères parce qu'aujourd'hui, on ne les trouve plus comme avant. Bon, ces temps-ci, ces produits vivriers-là, le maïs, les haricots, le banjou, ont augmenté de prix et vraiment, c'est avec difficulté, on arrive à s'approvisionner de ces produits-là. Tout à l'heure, je viens de demander le sorgot et on m'a dit c'est à 250. Avant, on prenait ça à 150. Si c'est trop cher, c'est à 200. Maintenant, c'est à 250. Le mille aussi est cher. C'est à 250. Avant, c'est à 150, on prenait ça. Maintenant, c'est à 250. Tout est cher maintenant. Le kilo de maïs vendu à 125 francs juste après les récoltes revient aujourd'hui à 175 francs. Et pour avoir un kilo de sorgot, il faut débrousser 250, voire 300 francs CFA alors que cette céréale était vendue à 200 francs le kilogramme il y a quelques mois. Le maïs, le bongo se vend à 5 000, le kilo à 175. Le sorgot, le bongo se vend à 6 500, le kilo à 250. Oh, le mille, c'est plus pur parce que le mille, on fait la bouillie, boisson. Le mille, c'est à 300 francs le kilo. Le mille est cher. Avant, on vendait à 150 le kilo. Maintenant, c'est à 300 le kilo. Bongo, maintenant, c'est à 7 000 bongo. Avant, on vendait à 7 000, 4 500, maintenant, c'est à 7 000. Le sac de mille, c'était à 15 000, maintenant, c'est à 25 000 comme 20. C'est le temps qui est venu comme ça. Même le sorgot aussi, ça fait 25 000 le sac maintenant. Le petit mille aussi, ça fait 25 000 aussi, le sac. C'est à 25 000, 25 000. C'est le maïs qui est à 22 000 ou bien 20 000. Le riz, c'était à 9 000 la bacine. Auparavant, mais actuellement, c'est à 12 000 la bacine. Le kilo, c'était à 350. Et maintenant, le kilo est à 400. D'autres vendaient même à 325. Mais maintenant, le kilo est à 400. Dans le rang des revendeuses, on explique cette hausse vertigineuse de prix des vivriers par l'épuisement des stocks que chez les producteurs. Là où on achète nos céréales-là, on ne trouve plus. C'est fini actuellement. Parce que les nouvelles choses sont sorties. Pourquoi actuellement, c'est cher ? Le maïs est cher cette année-là. Ça fait des années qu'on n'a pas vécu cette année-là. Bukumbe, Tangueta, Konde, partout, c'est 20 000. Et tu fais le transport encore pour amener dans la ville. Donc on revend à 20 000 là, malgré nous. On prend le sac de maïs là-bas à 20 000. Maintenant, le transport est à 1 500. Et chargement et déchargement. Puis il y a des apprentis qui font, qui chargent. Donc chargement, c'est 100 francs. Déchargement aussi, 100 francs. Pousse-pousse, aussi 100 francs. Vaillants producteurs de céréales et de légumineuses dans leur région, les agriculteurs sont paradoxalement les plus touchés par la soudure. Un phénomène de virus cyclique presque tous les ans et qui se caractérisent par une dissette des produits vivriers. Obligés de brader leurs produits juste après les récoltes pour non seulement faire face aux charges familiales, mais aussi payer les entrants agricoles et solder leurs différentes dettes, ces paysans se retrouvent à chaque période de soudure avec des greniers presque vides et donc contraints de débourser plus qu'il en faut pour acheter les mêmes produits qu'ils avaient bradés. Léon Tcha est cultivateur à Dikonwa, un village périphérique de Natitengou. Le temps pour la récote pour les maïs là, c'est moi-même qui ai fait ça. Et hier, récoter ça, aller vendre ça encore deux mois, deux mois. En août maintenant, vraiment, si vous regardez dans mon grenier maintenant, tu vas me rire ou bien tu vas prêver. Ici, du coin, ici, dans notre village, comme ça, on souffle, nous tous, on souffle. on a fait du sorco avec maïs. Mais du sorco là, j'ai vendu ça pour faire des élèves pour acheter des folitudes. et encore, moi aussi, je n'ai pas bonne santé, j'ai allé au pédal, j'ai vendu pour aller au pédal. Maintenant, c'est fini. Dans le coinier. Il y a des enfants aussi, mince, hein, c'est ça que c'est fini. Maintenant, là, je paye, je suis venu maintenant. C'est pour combler ce déficit alimentaire que travaillent chaque année les populations en période de soudure que l'ONASA a été initiée par le régime de faim. Cette expérience est en fait faillite avec le temps. Certaines ONG de la place ont pris le relais en inculquant aux producteurs le système de warrentage, une technique de stockage et de conservation des produits vivriers qui les éloignent de toute tentative de bradage de leurs produits. Au démarrage de ces projets, on constate que les producteurs bradent leurs produits pour résoudre les besoins. À un moment donné, il y a la famine qui s'installe et vu ce comportement, on s'est dit qu'il faut les éduquer dans la bonne gestion des récoltes, ce qui nous a amenés à expérimenter le système de warrentage avec eux. Donc, ça permet à un groupe de producteurs de mettre en sécurité dans un magasin les récoltes et les éduquer dans la bonne gestion des récoltes. Et cette bonne gestion passe par la répartition d'abord des récoltes. Il faut d'abord mettre de côté les produits de consommation de la famille et c'est le surplus maintenant qu'on met en vente. Donc, ça a permis un peu de réglementer un peu la gestion des récoltes, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les ménages, il y a quand même jusqu'à la période de soudure de quoi manger pour toute la famille. Au regard des résultats élogés obtenus après l'expérimentation du Warentaï dans certaines localités du Septentrion, sa généralisation dans toute la région septentrionale permettra à Kossu de mettre un thème à la pèlerie de produits vivriers constatés à chaque période de soudure. Voilà un constat d'Alassane Arouna et Abdoussavidrisou qui montrent justement que nous tendons vers une période de déficit alimentaire. Ainsi va l'actualité ce dimanche soir sur Canal 3 Bénin. Derrière moi, toute une équipe composée de journalistes et de techniciens vous remercie de nous avoir suivis. Vous restez en place puisque juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. A très vite donc. pour la revue. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à toutes et à tous. L'actualité reste dominée par la politique avec un vent de pré-campagne électorale qui souffle sur le Bénin depuis quelques semaines. Le quotidien Le Télégramme y voit surtout une avalanche de bénédictions pour la candidature du chef de l'État. Mais au fond, le quotidien Fraternité déplore l'allure que prennent ses soutiens. Malgré la réforme du système partisan et la volonté affichée par l'ensemble de la classe politique d'en finir avec les clubs électoraux et les mouvements de circonstances, le journal constate que tous les ingrédients sont réunis pour un retour des acteurs politiques à leurs vieilles amours. Pour la plupart, membres des partis politiques écrivent la publication « Ils ne s'embarrassent plus pour créer des cruisets et appeler à des candidatures alors même que les formations auxquelles ils appartiennent n'ont pas encore donné de mots d'ordre. » Un désordre qui, à la limite, frise la remise en cause de la discipline qui, en principe, devrait être observée au sein des grands blocs politiques se désole le canard de Ménotin. Au-delà de ce soutien, les journaux ont rendu compte de cette semaine de la session du bureau politique du Parti Union Progressiste élargie aux députés, ministres et maires. Le président Patrice Talon y était, renseigne mes confrères qui ont rapporté les propos du chef de l'État à ses assises. « Je ne suis pas venu pour vous soutenir, mais pour participer à cette session du bureau politique de notre Parti Union Progressiste a affirmé Patrice Talon en marge des travaux. » Mais en face, l'opposition de faibles points renseigne le quotidien à la DPS. Elle reprend du poil de la bête à mesure que s'approche la fin du quinquennat de l'actuel occupant du Palais de la Marina, commente le journal, qui souligne que jamais les perspectives d'une élection présidentielle n'ont jamais été incertaines et empreintes d'appréhension. « Après un temps de silence, la résistance au pouvoir du président Talon se prépare pour renouer avec ses activités, » ajoute le journal Le Pays émergent. « Mon confrère s'appuie surtout sur l'atelier d'élaboration d'une feuille de route qui a réuni le 22 août dernier autour du président du Parti Restaurer l'Espoir, l'ancien ministre Kandida Zanaï, certains leaders de l'opposition à savoir Amisato Afo Diobo, André Dassundo et bien d'autres. » Il y a encore des obstacles à franchir, surtout pour les géniteurs du parti politique nommés les démocrates. Pour la plupart, anciens membres du parti FCBE, ils sont freinés dans leur élan d'obtenir le récépissé provisoire dans le processus de formalisation de leur existence légale, font savoir les journaux et au quotidien fraternité de se demander si cela commence-t-il bien ou mal pour les membres fondateurs du nouveau-né des partis politiques au Bénin. Dans leur démarche de tourner définitivement la page verte et de rejoindre la nouvelle bac dénommée les démocrates, note le journal, les opposants conduits par Éric Rondeté ont manqué de vigilance. En tout cas, commente Fraternité, ce faux départ enregistré par les démocrates à cause du fantôme du vieux Cori n'est pas un bon présage pour une opposition divisée et fragilisée. Sauf des concours de...